Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te propose aujourd'hui qu'on continue la conversation en français sur une autre thématique. La thématique du jour, ce sera la nourriture. Au passage, je t'invite à télécharger la vidéo en format audio pour pouvoir la réécouter régulièrement, de sorte à te remémorer, entretenir le vocabulaire. Je disais donc que la thématique du jour, ce sera la nourriture, et plus particulièrement, ce qu'on mange. Alors dans ce cas-là, la première question intéressante à se poser, je pense, est « Qu'est-ce que tu manges ? » Et dans ce cas-là, plusieurs réponses sont possibles. Je dirais que, certainement, la première réponse, et j'espère que pour toi c'est le cas, ce serait « Eh bien, je mange ce que j'aime, ce qui me fait envie. » Attendez, on va se faire une session improvisation sur la thématique de la nourriture que l'on aime. La nourriture, enfin, ce que l'on mange, on est tout de même en droit de penser qu'en priorité, c'est ce que l'on aime, ce dont on a envie, c'est tout de même ce qui va aller à l'intérieur de nous, n'est-ce pas ? Pour nous aider à bouger, nous apporter de l'énergie, aller plus loin, nous émouvoir, n'est-ce pas ? L'idée étant de ne faire plus qu'un avec ce que l'on ingère. Alors, peut-on imaginer, à un instant, qu'il n'y ait pas de rapport d'amour dans cette situation ? Regardez, quand je vois cette fraise magnifique qui a grossi, mûri sous le plus beau des soleils de Bretagne, est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment, sans amour pour cet aliment, enfin, c'est un appel, et que, voilà, par cet acte qu'est la dégustation, le goût, c'est une évidence que d'autant plus rapidement, et avec ce goût équilibré entre le sucré et l'acide, nous n'aurons que d'autant plus rapidement cette magie, mieux qu'une harmonie, quelque chose qui, de l'extérieur, ne vient ne faire plus qu'un... N'est-ce pas véritablement ça, la définition de l'amour ? Le mieux, c'est encore d'essayer. Tenez goûter comme c'est délicieux. Impro terminé. Si l'on continue, une autre réponse possible à la question « Qu'est-ce que tu manges ? » Ça pourrait être « Eh bien, je mange ce que je peux manger. » C'est-à-dire qu'on peut être concerné par un régime, par exemple. Peut-être érige un régime qui m'oblige à respecter certaines conditions. Un régime qui m'interdit de manger certaines choses. Dans ce cas-là, la réponse serait plutôt négative, c'est-à-dire « Je ne peux pas manger de cacahuètes. Je ne peux pas manger de sucre, par exemple. » Un autre type de régime, ça pourrait être un régime par conviction. Je ne mange pas de viande. Je ne mange que de la viande. Je ne mange que des légumes. Je suis végétarien. Cette question du régime alimentaire, elle est tout à fait proche de celle des animaux. On a des classements d'animaux par régime alimentaire. Souvent, d'ailleurs, le nom du régime alimentaire se termine par « vore », le suffixe « vore ». Par exemple, « carnivore », un animal qui mange principalement de la viande. Herbivore, un animal qui mange principalement de l'herbe. Insectivore, un animal qui mange principalement des insectes. Omnivore, omni qui veut dire « tout ». Par exemple, le sanglier a un régime omnivore. C'est-à-dire que dans son bol alimentaire, il va mélanger différents types d'aliments. Des aliments végétaux, des aliments carnés, si l'on a l'opportunité. Des insectes, des grains, des végétaux. Il y a également des régimes alimentaires qui sont désignés par le suffixe « phage ». Comme par exemple, « ictiophage ». « Ictiophage » pour désigner ceux qui mangent principalement du poisson. Ici, nous avons l'exemple d'un oiseau ictiophage. Également, comme autre type de régime, il peut y avoir des régimes de santé. « Je souhaite maigrir », « je souhaite grossir », « je souhaite retrouver la ligne ». Comme on dit, on dit souvent « avoir la ligne » pour quelqu'un qui est maigre ou mince plutôt. Plutôt mince que maigre. Vous voyez la différence. « Maigre », ce serait vraiment trop mince en fait. Encore, plus mince que mince. Donc, dans ce cas-là, une personne qui voudrait avoir la ligne voudrait davantage être mince. Je peux également avoir un régime de santé parce que je suis sportif. Je mange tel ou tel type d'aliment pour convenir à mon activité qui est une activité de sportif. Autre question très intéressante à se poser, c'est « Où est-ce que je trouve la nourriture ? » « Est-ce que moi-même, je produis la nourriture ? » « Est-ce que j'ai un jardin où je cultive quelque chose ? » « Un jardin potager où je cultive des légumes, où je fais grandir des légumes ? » « Des légumes que je peux ramasser, manger ? » Est-ce que peut-être si je n'ai pas de jardin, quelqu'un dans ma famille a un jardin ? Est-ce que peut-être, en bon échange, je pourrais obtenir de cette personne, de ma famille, des produits de son jardin ? Peut-être, est-ce que vous avez le souvenir, étant enfant, d'avoir mangé comme ça dans le jardin de votre grand-père, de votre grand-mère, de vos parents, peut-être ? Et si l'on ne produit pas, alors peut-être doit-on acheter la nourriture ? Et dans ce cas-là, où va-t-on acheter les aliments dont on a besoin ? Ici, encore plusieurs possibilités On peut aller dans une boutique Une boutique spécialisée Je ne sais pas comment c'est chez toi Ici, en France, il y a encore la possibilité d'avoir des boutiques, de trouver des boutiques spécialisées Par exemple, nous avons des boutiques spécialisées pour vendre de la viande Le boucher Le boucher Qui vend dans une boutique qui s'appelle la boucherie Le vendeur de l'édume Qu'on appelle aussi le primeur Nous avons aussi des petites boutiques Qui vendent un petit peu de tout Qui vont vendre des légumes Des fruits Et également d'autres produits du quotidien Comme des boissons Ou, alors je ne sais pas, des ustensiles dont vous pourriez avoir besoin Et ces boutiques-là Qui sont des boutiques généralistes On appelle ça des épiceries Des épiceries Il y a aussi le fromager Le fromager qui va vendre des fromages Il y a le supermarché Le supermarché où là, on va retrouver de multiples références De produits certes standardisés Mais en grande quantité Avec un choix énorme Bien évidemment, si on compare avec l'épicerie plus petite Des lentilles par exemple Dans l'épicerie, peut-être qu'on aura le choix Entre une ou deux variétés de lentilles Alors qu'au supermarché Peut-être trouvera-t-on Cinq, six variétés de lentilles différentes Et il y a, enfin Et je pense que c'est très important de le citer Le marché Savez-vous ce qu'est un marché Et comment se présentent les marchés en France On peut imaginer là qu'on irait ensemble Sur un marché Et voir un peu ce qui se passe Par exemple On arrive sur le marché Quelle est la première chose que l'on voit ? On peut voir différents étalages Les étalages, ce sont les endroits où sont posés les produits Les produits en vente On va retrouver, comme pour les boutiques, différents étalages Bien évidemment Un fromager C'est quand même assez la tradition en France Les fromages, les repas avec les fromages Les moments où on mange simplement un morceau de fromage Est-ce que vous saviez d'ailleurs Ce que disait Charles de Gaulle quand il parlait de la France Il disait Comment voulez-vous gouverner un pays qui compte 258 variétés de fromages ? Vous voyez l'idée ? Comment voulez-vous gouverner un pays qui compte 258 variétés de fromages ? Et d'ailleurs Je pense qu'il a choisi le chiffre 258 parce que ça sonnait bien Mais qu'au final Il y a beaucoup, beaucoup plus de variétés de fromages que 258 En vérité, je pense qu'il y en a des milliers En France Seulement en France Des milliers Il y aura aussi L'étalage du primeur Celui qui vend donc des fruits et légumes L'étalage du poissonnier Celui qui vend du poisson L'étalage du boucher Qui vend de la viande L'étalage de l'épicier Mais ici, ça sera différent Sur le marché Un épicier Ça peut vraiment être la personne spécialisée dans les épices Qui ne vend que les épices Pour accompagner les plats Les herbes Pour accompagner les plats On dit également les condiments Les condiments Ça va regrouper donc les épices et les herbes Tous ces petits plus Qui vont apporter par exemple du goût au plat Le plus connu Le sel Le poivre Le piment Les herbes de Provence L'origan Et ce qui est très intéressant sur le marché C'est que l'on peut avoir un rapport très particulier Je pense plus proche Avec le produit C'est à dire Déjà pour commencer Vous arrivez sur le marché Et vous voyez l'étalage Vous voyez le présentoir Vous pouvez voir les produits Clairement La manière dont ils sont disposés Et bien évidemment Ça joue Sur notre ressenti Notre envie D'aller voir plus loin De nous approcher D'en savoir plus Également Il y a aussi le vendeur L'attitude du vendeur est très importante Souvent Les vendeurs des marchés Ne vendent Qu'un seul type de produit Par exemple Le fromager va vendre uniquement Des fromages Et souvent Il connaît très bien son produit Et l'attitude du vendeur Bien sûr Va avoir un impact Comme l'étalage Ceci va pouvoir nous Influencer Si le vendeur est souriant Disponible J'imagine que ça ne sera Que plus positif Par exemple Si on passe comme ça Et d'un seul coup On nous interpelle En nous disant Tenez, regardez Goûtez-moi ça Je vous laisse deviner Ce que c'est Et là On vous tend Un plateau de fromage Sur un petit morceau de pain Vous goûtez Vous dites Ah oui C'est étonnant C'est crémeux Ah c'est bon Ah c'est vrai Oui Vous appréciez Ah oui Excellent Et à votre avis Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas C'est très doux Je pensais que ce serait plus fort En fait Vraiment c'est agréable Le parfum est subtil Non je ne sais pas Eh bien figurez-vous Eh bien déjà c'est du fromage Ah oui d'accord Eh bien pour être précis C'est du fromage des poisses Et je suis un des derniers A le faire Encore au lait cru Au lait fermier Vous savez ce que c'est Bien évidemment C'est donc du lait Qui n'a pas été chauffé Qui n'a pas été pasteurisé En quelque sorte Qu'on a pris De manière très très brute De la vache Et puis qu'ensuite On a traité Pour faire Ce beau fromage Et là je vous dirais même Qu'en plus Vous avez de la chance Parce que c'est du lait D'été C'est-à-dire que Ce lait A été Très En été Et celui-là Il doit être à peu près Du mois de juin Du moment où les vaches Mangeaient un maximum de fleurs Une grande variété de fleurs Et vous savez que Ce qu'elles mangent Bien évidemment Se retrouve dans le lait Et au final Va se retrouver dans le fromage D'ailleurs on peut voir Une vraie différence Je crois que ça vient Du pollen des fleurs Qu'elles mangent Entre les couleurs Des fromages C'est-à-dire qu'un fromage D'hiver N'aura pas la même couleur Qu'un fromage d'été Vous vous rendez compte Et celui-là Alors vous en pensez quoi ? Est-ce que vous vous rendez compte Quand un vendeur Vous dit ça ? Forcément Ça a un impact Souvent C'est bien la preuve Que les vendeurs Des marchés Qui vendent donc Leurs produits Tout au long de l'année Voire même Produisent Ce qu'ils vendent Connaissent Très bien Leurs marchandises Et c'est d'ailleurs Étonnant De voir Comment Le discours du vendeur Peut avoir Une grande importance Comment ceci peut Changer notre opinion La renforcer Alors qu'on avait déjà Envie d'un produit Ça la renforce Voir Nous donner Envie d'acheter Ce que l'on n'avait pas Prévu Pas programmé D'acheter Peut-être que l'on était Allé au marché Sans forcément prévoir D'acheter du fromage Et là L'occasion De goûter De partager Un moment De discuter À propos d'un produit Qui va nous toucher Toucher notre sensibilité Eh bien également Va nous donner Envie D'acheter Et je trouve que ça fait Vraiment partie des choses Assez Assez agréables Sur les marchés En fait De parfois se laisser aller Et se laisser aller À la tentation Des beaux produits Des beaux produits Que l'on pourra rencontrer Et bien cet ethnologue Et bien cet ethnologue Claude Lévi-Strauss Disait Il ne suffit pas Qu'un aliment Soit bon à manger Encore faut-il Qu'il soit bon À penser Je vous laisse réfléchir À cette phrase J'espère Que Cette conversation Vous aura plu Je vous dis À la prochaine Pensez à vous abonner Au revoir Sous-titrage MFP.